... On tend plutôt, pour un certain nombre de raisons, à relocaliser l'agriculture et relocaliser l'alimentation. La question, c'est la question des transitions pour arriver à ce nouveau modèle et de savoir si, effectivement, on doit tendre vers ce modèle ou vers un équilibre qui permet encore, effectivement, de préserver un certain nombre de filières, comme la viticulture, qui est une filière très importante pour la région. Une tendance qui se dessine aujourd'hui, qui est une tendance à la relocalisation de l'agriculture et donc à, finalement, une connexion entre les territoires ruraux et les grandes métropoles de la région, et donc avec la notion de plans alimentaires territoriaux, avec la notion d'agriculture de proximité. Et donc, c'est une manière de voir, effectivement, l'avenir de l'agriculture à l'horizon 2050. À Inrae, nous accompagnons les filières sur un certain nombre de solutions de sélection variétale, de nouvelles variétés, notamment plus adaptées, effectivement, à un climat changeant. Nous sommes aussi dans des études de transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, avec une limitation, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Et puis, je peux citer le programme 4 pour 1000, qui consiste, finalement, à développer toutes les solutions qui permettent de piéger du carbone atmosphérique, suffisamment pour compenser, finalement, l'augmentation annuelle du carbone dans l'atmosphère. Toutes ces solutions-là mises bout à bout, ainsi que l'accompagnement réellement des filières sur ces transitions-là, sont des solutions qui permettront de faire que l'agriculture est un levier pour lutter contre le changement climatique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada